Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbus.be, notre média Urban Lifestyle. Aujourd'hui, nous sommes sur Comme à la radio, comme d'habitude, comme chaque semaine, on reçoit un invité. Et aujourd'hui, nous avons notre chroniqueuse, je ne vais pas dire la préférée, mais bon. Tu peux le dire, tu peux le dire. Kelly, comment vas-tu Kelly ? Très bien, de retour. De retour, ça fait plaisir de te voir. Merci, vraiment. En plus, il fait bon aujourd'hui. Ça fait. Donc, c'est bien. Et on a notre invité, King K. Monsieur King K, comment vas-tu ? Ça va bien, vous ? Ça va super bien. King K, plaisir de te recevoir ici dans notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Écoute, plaisir partagé. D'ailleurs, on va parler un peu de ton actue. Voilà, vas-tu nous aider à mieux te découvrir ? Oui, bien sûr. Mais avant tout, parce que ça, c'est important, j'ai souvent ce problème. Tu as un cadeau pour nous ? Non, même pas. Ce sera un cadeau pour moi si vous pouviez le faire. C'est King. King. Pas King. C'est écrit en un mot, mais le cas, je l'ai mis, parce que tout est en majuscule, mais le cas, il est en minuscule. Il est juste à la suite, il n'y a pas d'espoir. C'est King. Non, juste King. Juste King. Ah, OK. Le cas, c'était une petite fantaisie. OK, OK, OK. Donc, c'est King, simplement. Voilà, simplement. Et parce que tout le monde le dit. Ah, tout le monde le dit. Oui, mes potes, je leur ai déjà expliqué plein de fois. Pourquoi tu as mis le cas, alors ? Il fallait se démarquer. Il fallait se démarquer. Voilà, c'était une petite folie. J'avais envie de quelque chose à moi, quand même. Ah, ben, ça va. OK. Mr. King. Voilà. Donc, voilà, heureux de te recevoir dans notre émission. Merci encore. Voilà. Les jeux sont lancés. Voilà. Et on a placé le décor. Voilà, comme ça, vous savez. Donc, Mr. King, on le reçoit ici, donc, dans notre émission, comme à la radio. Comme d'habitude, tu vas nous parler de qui tu es, ce que tu fais. Et on va savoir un peu plus sur ton actualité. Oui, bien sûr. Moi, c'est King. Je suis un jeune artiste bruxellois. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à sortir mes propres soins à moi. Mais sinon, avant ça, ça fait déjà longtemps que j'enregistre, j'écris. Et donc, voilà, j'ai commencé cette année avec le premier single qui est sorti en janvier. Fumé. Avec un clip. C'était le premier aussi. Et depuis, on ne s'est pas arrêté. Il y a eu des moments un peu plus calmes, mais on ne s'est pas arrêté depuis l'année. Un peu plus calme avec le Covid. Exactement. Mais d'abord, tu es un jeune mousselois. Oui. OK. Et depuis combien de temps tu chantes, tu fais la musique, tu as décidé de te lancer dans ce qui est maintenant devenu quelque chose qui est, on ne va pas dire, à la mode. Mais bon, tu es devenu quand même... On peut dire, avec le Covid, je pense qu'on peut dire que c'est devenu à la mode. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on peut dire que c'est une mode, c'est devenu une mode. En gros, ça doit faire 2-3 ans, depuis que j'ai commencé à enregistrer. J'ai vraiment commencé à enregistrer mes propres sons et tout. D'ailleurs, j'ai commencé avec Don Moja que vous avez eu ici. Oui, Don Moja. Il y a beaucoup d'artistes qui passent chez Don Moja. Don Moja, c'est le magicien de la musique, le faiseur de son en ce moment. Donc, surtout pour les jeunes artistes. J'appelais aussi qu'il est manager à Mr. Rando, qu'on a reçu ici il y a quelques mois. Exactement. Mr. Rando, on a eu l'occasion, la chance de te connaître, en tout cas de te découvrir. Plus particulièrement, pour être arrivé à la musique, qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, je sors à peine des études. Avant ça, j'étais étudiant, j'étais dans le sport, pour rien de professionnel, mais je m'entraînais beaucoup. Et la musique, c'était vraiment juste une échappatoire. Ça faisait carrément partie de ma vie, parce que j'écoute de la musique tout le temps, du matin au soir. Donc, on ne va pas dire une évidence non plus, mais j'étais déjà dans la musique depuis un bon moment. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Et après, tu as eu le déclic pour faire ça vraiment plus sérieusement, on va dire, plus assiduité. Ça s'est passé en plusieurs fois. C'est passé en plusieurs fois. Au début, j'étais encore, je devais avoir peut-être 13, 14 ans. Et j'avais des potes qui ont lancé, qui, eux, faisaient de la musique déjà depuis longtemps, ils rappaient. Ils ont créé leur collectif, tout ça. Et puis, même de par mon quartier, j'habite à Molenbeek. Il y a pas mal de gens qui rappent là-bas. Donc, j'avais déjà quand même un pied dedans, on va dire, un petit pied dedans, autre que juste d'écouter. On allait au studio, j'écoutais ce qu'ils enregistraient de ça. Et puis, j'ai eu un petit moment où c'était juste vraiment de l'écoute. Au moins, je n'allais plus trop, je les accompagnais plus spécialement. Et puis, on a repris il y a deux, trois ans avec d'autres potes. Ça a commencé, c'est les histoires classiques. On est à la maison, on met une prod. On se dit, on fait un truc freestyle. Et puis, à un moment donné, il y en a qui se disent, ton truc là, il est un peu trop bien. Tu vois ? Donc, une fois, deux fois. Et puis, je te dis, en vérité, je vais enregistrer. Et c'est comme ça. Écoute, on va parler de ton premier EP qui comporte cinq chansons. Ouais. Et tu as sorti deux clips, Fumé et Enia. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? J'ai Fumé et En Vrai. C'est le clip du 187 de Tarmac. Donc, il n'y a pas de titre sur la vidéo, mais le titre, c'est En Vrai. D'accord. Voilà. Et là, on est sur... Donc, il y a l'OP qui est sorti il y a un mois maintenant, le 1er juin. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de clip, mais ça va arriver bientôt. Est-ce que tu pourrais nous parler, en fait, de cette chanson ? Donc, En Vrai. Parce que selon ce que j'ai compris, ça part des relations entre hommes et femmes. Ah, ça, c'est Fumé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on est différents désirs, en fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus ? Est-ce que c'est du vécu ou c'est... C'est un mélange des deux, on va dire. D'accord. Parce qu'il y a autant... Autant c'est du vécu. Donc, certaines personnes que j'ai pu fréquenter dans ma vie peuvent se reconnaître dans le son, peut-être. Mais aussi, n'importe qui pourrait se retrouver dedans, on va dire. J'ai essayé de mettre en avant, via certaines punchlines dans le son ou quoi, que des fois, tu peux avoir le même ressenti sur quelque chose, mais juste pas avancer au même rythme. Et des fois, le fait de pas avancer au même rythme, ça gâche... Ça peut gâcher quelque chose qui aurait pu être bien, mais... Non, une des punchlines. Prends l'escalier comme vérité, mais tu n'ouvriras pas ma porte. Ouais. Parce que je puis prends... L'escalier, c'est plus lent que l'ascenseur. Donc, voilà, tu prends l'escalier. Peut-être que moi, c'était un moment où j'ai pris l'ascenseur. Et le temps que tu arrives jusqu'à là, moi, c'était... J'étais trop dans ça, et autant ça peut être l'inverse aussi. Ah, mais c'est bien. D'ailleurs, on entend un peu... Je compte plus les petits, mais mes fêles et qu'on prenne la place de tous. Me défaire de toi, me fait du bien, je me sens plus retraîné dans la peau. Que t'aies mal ou pas, ne me fais pas rien, mais je vois plus ta vie dans mes mains. Je t'ai pas dans les tiens. Voilà, comme ça, les gens peuvent un peu voir déjà un peu ton univers, à quoi ça ressemble. Et là, les mélodies un peu... Ouais, on sent beaucoup de mélancolie, en fait, derrière. Est-ce que tu as voulu mettre ta personnalité en avant, cette personnalité-là ? C'est... J'écoute tout type de musique, mais c'est celle qui me parle le plus. Je me suis tourné naturellement vers ce genre de... Ce choix de prod-là, ce genre de son. Je crois. Là, j'essaye de plus utiliser ma voix. Parce que voilà, ça me correspond mieux. Ça correspond mieux à ce que j'écoute, à ce qui me plaît. Donc, ça me permet de plus facilement écouter mes sons et être satisfait de mes sons. Ah, ok. Et écris-tu seul, en fait ? Ouais, j'écris tout, mes sons tout seul. Récemment, j'ai commencé un peu à travailler avec d'autres personnes. Et l'écriture, quand même, c'est moi. C'est vraiment juste être... Je vais avoir une topline de quelqu'un au studio avec qui je travaille. Ça se limite à ça. J'écris toujours tout seul. Pourrais-tu nous parler des futurs projets ? Est-ce que tu as des featuring en vue ou autre ? Ouais, j'ai des featuring en vue. Comment ça se passe quand tu travailles avec... Là, c'est une question que je pose souvent aux artistes. C'est de savoir si, quand tu arrives en studio, tu écris directement tes textes ou alors l'inspiration, tu l'as... D'où provient ton inspiration, en fait ? Voilà, ça vient à la maison. Plusieurs textes qui sont déjà prêts, quoi. Ça dépend, ça dépend. Il y a des sons que j'arrive au studio, je sais déjà ce que je vais faire parce que j'ai déjà le son dans ma tête. J'ai le texte, j'ai la topline, j'ai les ambiances, j'ai tout. Mais il y a des sons aussi que je vais arriver en studio et c'est en studio que je vais faire le texte, je vais écrire la topline, la totale. Je pense qu'on va beaucoup m'entendre cet été. Ah, ok. Ce serait un plaisir. Dis-moi, est-ce que tu comptes faire un featuring justement avec ton manager ? Moi, j'aimerais bien. Est-ce que c'est à l'heure du jeu ou... Rondo, Rondo ! Moi, j'aimerais bien parce que, voilà, quand c'est... Après, c'est peut-être des petits trucs qui... Parce que, voilà, c'est des fans, t'as l'habitude, mais moi, quand je me dis qu'il travaille avec Damso et tout, c'est... Est-ce que le fait d'avoir un manager comme Rondo qui t'accompagne, qui te suit, parce que nous, on connaît Rondo, on sait que c'est un gars qui est très, voilà, humble et beaucoup, voilà, qui est dans la retenue. Donc là, est-ce que le travail aussi, tu prends aussi, tu apprends aussi de son expérience ? De son expérience. Après, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment faire de la musique ensemble. C'était vraiment juste du management. Mais j'aimerais bien. Et ouais, j'avoue que moi, ce qui m'inspire chez lui, c'est qu'il fait sa musique comme lui, il a envie de la faire, comme ça lui parle, comme ça lui plaît. Et pas quelque chose forcément pour plaire en se disant que ouais, en ce moment, c'est ça qui marche, donc je vais faire de la drill. C'est ça qui est, c'est aujourd'hui, c'est de la zoom, c'est une zumba qu'il faut, non. Et moi, ça, c'est ça qui me plaît, parce que c'est dans ça que je me retrouve aussi. Moi, ma musique, même si ça peut plaire à peut-être pas mal de monde, ça reste quand même ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas de... C'est le plus important. De rester authentique. Est-ce que tu pourrais me parler de la Zone 32 ? Ah oui. Zone 32, c'est un projet qui a été lancé par des potes à moi, des camarades de classe. On a commencé, ça a commencé il n'y a pas longtemps, et à la base, c'était juste une invitation. Peut-être si vous me suivez sur ma page, vous pouvez voir le premier épisode, il y a les liens dessus. Et donc, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai pris une place autre que juste un artiste invité. Donc, j'ai commencé à essayer de... Genre, tout ce qui est choix d'artiste, quel artiste pourrait aller ensemble avec... Ah ok, donc tu as vraiment pris une place vraiment très... Ouais, et du coup, le projet, c'est en train de bien prendre. Le concept, c'est juste d'essayer de donner de la force à des artistes belges que nous, peut-être, on trouve talentueux, mais qui n'ont pas peut-être cette visibilité en les faisant collaborer avec des artistes qui sont plus connus. Ce qui fait que, voilà, comme ils sont plus connus, il y a des gens qui vont aller voir ce qu'ils font et du coup, écouter d'autres artistes qui sont moins connus. Et ça les fait découvrir un nouveau public. Et je dis vraiment belges, parce que ce n'est pas que Bruxelles. C'est la Belgique qu'on a... Exactement, ouais, ça c'est important de le rappeler. Ouais, c'est important. Il n'y a pas que Bruxelles. Non, il n'y a pas que Bruxelles. D'ailleurs, là, on a un épisode qui est prêt déjà à Liège. On a créé l'épisode, l'épisode a bien pris. Le son, il est terrible, franchement. Moi, je vous invite à aller l'écouter. C'est vraiment... Allez écouter et soutenir. Ouais, et soutenir. Suivez la page, suivez-moi aussi. Et ce que j'aime bien avec Zone 32, c'est que ça te permet aussi de découvrir peut-être d'autres artistes, on va dire d'un point de vue humain, ouais, et musical aussi, parce que les rencontrer au studio, voir comment ils travaillent, voir de quoi ils sont capables, par rapport, en dehors de ce qu'ils ont déjà sorti, moi, je trouve ça vraiment super. En fait, on arrive à apprendre des autres, en fait. Ouais, voilà. J'aimerais savoir, alors maintenant, comment ça va se passer par la suite, parce que voilà, tout commence peut-être à reprendre. Au niveau musical, je sais que pour les vacances, il y a pas mal de petits événements, donc par là, donc comment est-ce que toi, de ton point de vue, que tu as vécu le confinement, et comment est-ce que maintenant, tu comptes, voilà, te rattraper, on va dire. Ouais, on est ouvert à tout, mais là, on est surtout sur ce qu'on va sortir en été comme single, parce que c'est la période, quoi, c'est la meilleure période pour sortir un son. Ouais, tout à fait, ouais. Qui va te faire découvrir encore un autre public. Sinon, il y a des scènes prévues, mais c'est pas pour maintenant, quoi. Pas pour bientôt, ouais. Là, à travers ce que, comme Kelly disait, donc à travers ta musique, on a un peu de la mélancolie, on a un peu aussi des petits messages qui passent par là. Mais est-ce que c'est une volonté de pouvoir diversifier ton style musical ? Ouais, c'est une volonté. J'essaye de... Parce que même, par exemple, si on revient sur l'EP, il y a le dernier son. C'est celui qui marche le plus en ce moment. C'est sur une prod drill, mais sans être la drill que tu veux entendre tout le temps. Ça fait que, ouais, j'aime bien essayer de me diversifier, tout en restant quand même dans certains codes actuels. On va pas se mentir, il faut... C'est important en ce moment, si c'est de la drill, il faut bien faire une drill, essayer de la faire à ta sauce, quoi. Donc j'ai fait ça, ça m'a bien pris. Mais j'essayais quand même d'avoir du contenu dans mon texte, parce que c'est important pour moi. Je trouve que pouvoir écouter un son et te... Que ça fasse réfléchir. Ouais, voilà, que ça fasse réfléchir, ou être en lien avec une situation peut-être que t'as vécu, ou écouter un truc et dire que, ouais, en fait, c'est ça. J'arrivais pas à mettre des mots sur telle chose, mais en vérité, c'est ça, c'est ça. Et pour moi, c'est important. Et surtout pour les personnes qui veulent... Ceux qui écoutent la musique actuelle, de pouvoir s'identifier à ce que tu es en train de proposer musicalement. Ouais, pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment important de... C'est ce genre de musique qui me font le plus d'effets, et c'est cet effet que j'ai envie de faire aux autres. Donc j'essaie de vraiment toujours avoir du contenu lyrical de qualité. Je ne veux pas faire de la musique, il faut faire de la musique. Voilà, ouais. Ah, mais nice, ben voilà, tu vois, comme quoi on a appris un peu plus sur toi. Sur Mr. King, voilà. C'est bien dit là. Maintenant, quelle va être plus précisément l'actualité qui va arriver dans... Sur quelles raisons on peut te suivre ? Là, il y a... En ce moment, comme j'ai dit, on est sur deux clips du projet. Et pour être sûr de ne rien rater, parce que ça va vraiment être lourd, il n'y a pas... Suivre sur Instagram, c'est le mieux. King, K, 10, tiré en bas, 10. Underscore. Donc King, K, underscore... Underscore, 10, voilà. Et sur là, il y a le lien pour tout, il y a le projet, la page YouTube, il y a tout. Il y a tout dessus. Voilà, il n'y avait pas plus précis que ça. Ouais, il n'y a pas plus précis, il y a tout. Kelly, encore une petite question ? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ? Moi, franchement, il faut me souhaiter du succès. Du succès, beaucoup de succès. C'est important de le rappeler, parce que là, tu n'es pas là pour rien non plus. Oui, quand même. Voilà, on va pas faire semblant. Moi, j'aime bien, j'ai envie que les gens découvrent, parce que ce que je fais, c'est bien. Voilà, il faut qu'ils sachent, quoi. Donc, souhaitez-moi du succès. Et de la santé aussi, très important. Oui, c'est l'essentiel. On te souhaite de tout cœur. Mr. King, on va dire Monsieur King. Voilà, comme ça, vous savez. Donc, allez sur ses réseaux. Donc là, c'est très important. On va te remercier d'être venu, nous rendre visite. Merci à vous pour l'invitation encore. On va inviter toutes les personnes à aller te suivre sur tes réseaux. Donc là, allez sur Instagram, comme ça, comme il l'a dit, c'est la base. Donc, vous allez avoir tous les liens directement, comme on dit, link en bio. On va aller liker, partager KingKé underscore 10. Donc, c'est ça ? C'est bien ça. Voilà, OK. Et nous, on vous invite vraiment à aller le suivre, aller découvrir son univers musical, aller voir ce qu'il fait. Le son est très bon. Là, je vous conseille vraiment d'aller liker, partager, télécharger. Téléchargement légal, bien sûr, très important. Donnez la force. Ça, c'est un artiste made in Belgique, made in Brussels. Très important aussi, parce que voilà, la Belgique regorge de beaucoup de talents. Et n'oubliez pas, 32. Zone 32. Zone 32. Voilà. Zone 32. Ils ont aussi un Instagram. Ouais, on a un Instagram, c'est Zone 32, tout simplement. Zone 32, donc voilà, c'est là que ça se passe. Ça, c'est toujours BX, quoi. Ouais, toujours BX. Et aussi, allez aussi sur la page du collectif, Le Jardin des Rois. Bon, Le Jardin des Rois. Le Jardin des Rois. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller liker, partager. Voilà, on a tout. On a tout. Là, on a tout, on est bon. C'est bon. Voilà. Madame Kelly. Merci. Avec plaisir. Voilà, comme d'habitude. Voilà, c'est très important pour nous de pouvoir découvrir encore un artiste qui a du talent. Et nous, on vous invite à venir nous suivre aussi sur streetbuzz.be. Likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Mais on est ensemble. Et on se retrouve encore toujours sur streetbuzz.be. Bye. Bye. Ciao.